Lyonne, un film qui invite au dévouement pour la défense de la patrie. Lyonne met en scène une jeune fille détermine à rejoindre l'armée pour lutter contre le terrorisme. C'est le titre du dernier long métrage en date du réalisateur Rodrigue Caboret. En 1h30, le film est aussi une invite aux femmes à plus d'engagement pour les actions de défense de la patrie. Sur l'avant-première de l'oeuvre, le 7 avril dernier, le reportage de Alassane Kienerbrégo est bienvenu Tawsa. Oui, pleinement l'ancien recrutement. Je ne vais pas me faire. Avec tout ce que tu as fait comme étude là. Le parcours de Lyon-Seyla faisait inéluctablement d'elle une architecte en devenir. Mais passionnée du métier des armes depuis le bas âge, cette jeune fille abandonne tout pour vivre son rêve. Lyon-Seyla intègre avec brio une unité d'effort spéciale avec promission d'éliminer les groupes armés terroristes. Bienvenue au groupement d'intervention risquée. Je me demande bien comment une femme a pu intégrer notre unité. La place de la femme, c'est en la visée, auprès de son homme, pas sur le terrain. Seule femme de son unité, Lyon-Seyla va subir les pires humiliations de ses collègues, hommes pour qui la place de la femme se trouve ailleurs. Je charge. L'objectif correspondant à votre numéro, dès que vous annoncez, vous, feu à trois, feu, feu, feu. Lyon, c'est le titre de ce film, le tout dernier du réalisateur burkinabé Rakis Rodrigue Caboury. Dans ce long métrage, le réalisateur dépeint les réalités de la société burkinabé, en vue de renforcer la combativité des uns et des autres contre l'hydre terroriste. Ce film est une manière, effectivement, c'est pour nous, notre manière à nous de supporter, d'encourager, d'être à côté de nos FDS et de nos VDP. Vous savez, le cinéma est une arme. C'est notre arme à nous, également, de faire comprendre à ceux qui sont au front, qui ne sont pas ceux-là, et qu'ils sont en mesure de pouvoir gagner. C'est un film, en tout cas, de belles factures, qui nous permet, en tout cas, de voir plusieurs, j'avais dit, il y a assez de thérapies qui sont déroulées là-dedans. On voit qu'on parle de l'insécurité, on parle également de l'accord, en tout cas, de nos FDS, donc, dans cette lutte. On parle également de la contribution de la femme dans la lutte contre le terrorisme. C'est un film qui appelle chacun de nous à plus de détermination, à plus d'engagement et aussi à la cohésion sociale afin d'arriver à bout de ce fléau qui nous mis. Convaincu que le cinéma est une arme redoutable, le réalisateur le retoune ainsi contre le terrorisme. Lyon est le sixième long-métrage Durakis-Rudrik Kaburi.